Je vous remercie la plupart des spécialistes de la question et vous connaissez donc les différences protéligées. Celui qui est devenu président de la Fédération italienne a tenu des propos qui ont provoqué la stupeur et la réprobation et sur lesquels il est inutile de revenir. L'UEFA, fidèle à sa politique de tolérance zéro, a décidé d'ouvrir une enquête à ses propos. L'instance disciplinaire de l'UEFA prendra bientôt une décision en toute indépendance et en accord avec nos règlements. Contrairement à ce qui s'est passé à la dernière Coupe du Monde au Brésil, la tolérance zéro est mise en pratique. Les coupables identifiés et dûment punis. Parce que lutter contre le racisme ne relève pas d'un concours électoraliste de popularité mais d'un devoir moral de protéger les plus vulnérables.